Salut on est en direct de la salle de production où la magie se passe chez Noctem avec Brian aujourd'hui dans les capsules pour le festivière de Québec et le thème de la journée c'est un petit peu les dessous de la production en microbrasserie la différence entre avoir un pub qui brasse des brassins un petit peu plus limité en petite quantité et passer à une production plus d'envergure et de masse pour que plus de clients possibles en aient fait que le Noctem ça a commencé avec le pub qui est en basse-ville on a ouvert en 2015 le pub Saint-Roch on a 100 places de capacité à l'intérieur puis on a un petit système de brassage bien j'ai dit petit c'est quand même gros de 500 litres qui ont produit justement d'abord environ 50 millilitres par année sur une bonne année disons en temps normal puis on va produire justement une centaine de brassins dans l'année. Puis c'est quoi qui avait fait en sorte de décider on réinvestit l'argent puis on ouvre ça ici qui est dans le parc industriel à Saint-Malo? C'est sûr à un moment donné on était limité en production au pub puis c'est pas juste ça le monde il y avait une demande grandissante de sortir nos produits ailleurs puis on se sentait prêt à faire ce saut-là parce qu'au début justement quand on a pris la décision d'ouvrir un pub vers une usine c'était un peu ça c'était que quand tu te lances en production d'usine dépanneur de taillants tu te retrouves à devoir engager un ambassadeur pour toi, trouver quelqu'un qui va vendre ton produit, t'assurer que tu arrives sur le tablette dans la maison des gens puis que ton produit est bien représenté puis on était frileux à ce délau. Fait que nous autres on s'est dit en ouvrant au pub ce que ça nous permettait de faire c'est de s'assurer du plus grand contrôle de qualité qui d'avoir un staff qui s'assure que le produit est bon puis quand c'est servi à la peintre le produit est là on peut t'en parler on peut expliquer c'est quoi qu'on a essayé de faire dans cette batch là avec ses épices ou ses fruits là puis c'est l'idée de convivialité de respecter le client dans son choix qui va se dire hey moi j'arrive j'ai pas le goût de boire ça bien écoute j'ai de quoi pour toi versus que des fois juste à la canette on peut être un peu induit en erreur là on sait pas nécessairement si on ramasse une IPI ben ça va-tu coûter plus ce que j'aime au niveau des mangues ananas ou ben là ça va être une bonne IPI qui va être un gros pamplemousse amère qui va être aussi des fois comme le sabreau un peu coconut que des fois je suis pas tant un peu de ça fait que là ça nous permet vraiment d'avoir un maximum de contrôle puis ça nous permet aussi de s'assurer que notre produit justement là on était là de A à Z je veux dire moi je servais directement la bière au client puis je la brossais en arrière fait que l'esprit de rapport client là il était immense il y avait pas un meilleur rapport client je pense qu'on aurait pu avoir là autre que ça et en date d'aujourd'hui l'équipe du POB puis l'équipe de l'usine pour les recettes le choix à dos blanc tout se fait ensemble c'est quoi la la façon qu'on fonctionne c'est que vu que les deux sont comme scalés à deux grosseurs différentes ici on va brasser en majorité là des brassins de 3000 litres au POB c'est 500 litres puis on a un petit kit caché dans l'usine de 100 litres fait qu'ils autres ce qu'on fait c'est qu'on brasse un piquant et on sait pas trop comment ça va sortir notamment qu'on utilise des fruits, des épices, des nouvelles techniques on fait un 100 litres, on le teste, on utilise notre canette, on le distribue uniquement au niveau de nos employés puis nos amis proches de la brasserie puis on teste R&D, très là ok on essaye tout ça après ça on prend la recette on l'envoie vers le POB puis là il y a une mise en marché mais il y a le chemin direct qui est très très organique où est-ce que si le monde va embrasser il va s'assurer que ce soit bien sorti les paramètres sont contrôlés, le staff est formé sur ok c'est ça qu'on essaie de présenter puis si c'est un hit ben ok go on l'envoie ici fait que c'est un des bons exemples à pas filtrer notre première recette c'était un test qu'on a fait qui s'appelait à l'époque qui s'appelait Gamma Aquari qui est un nom d'étoile, très nom de code parce qu'on essaie des fois de pas brûler nos noms de bière on essaie de les mettre dans un espèce de test pour la clientèle puis un autre en ce moment qu'on va faire c'est une Calaca Lime-Goyard oui je l'ai vu que c'est ça le fait que elle on la teste au POB puis là hop déjà là en ce moment on a comme ok c'est un hit fait qu'on peut s'attendre qu'elle va arriver dans des canettes bientôt là fait que toutes les bières qui vont venir être en production ont été testées, camouflées au POB c'est ça je dirais pas toutes les bières mais une majorité des bières surtout sur les nouvelles techniques puis des affaires qu'on veut essayer puis qu'on veut tester un peu ça s'assure vraiment de pas faire des bières qui vont se ramasser dans une canette puis on est comme ah non ah merde on peut pas mettre ça ah non tu sais la plus grande crainte qu'on a c'est de mettre justement 6000 canettes sur le marché puis qu'on est pas convaincu de notre produit ouais non c'est ça fait que ça c'est notre gros défi mais avec la dernière année avec le POB qu'on a réussi à faire c'est vraiment du coup qu'on a réussi à instaurer je sais pas qu'on était de même au début début mais aujourd'hui c'est instauré comme ça très cool puis mettons le setup de l'usine ici en ce moment il y a-t-il des améliorations que vous avez dans vos rêves qui vont peut-être arriver oui en ce moment là on a fait beaucoup de gros changements on a mis de la climatisation partout dans l'usine ça ça a été merci le staff était bien content on est beaucoup en ce moment on est pas tant sur l'idée de grandir la production parce que on regarde l'année aller puis on est comme ok bien là en ce moment c'est sûr qu'aujourd'hui si je pouvais mettre 3 bières de plus dans des cuves aujourd'hui je serais bien heureux parce qu'ils vont tout se rendre mais dans l'année on essaie vraiment de pas non plus monter à la gorge en production puis on essaie de garder une sorte de buffer pour s'assurer que tout roule bien puis que nos employés non plus ne soient pas brûlés à l'os fait qu'en ce moment on est plus en train de développer des processus de contrôle qualité fait que là on va s'il y a de nouvelles cuves qui vont rentrer dans les prochains mois c'est dans le seul but justement d'alléger la production entre le brassage et le canage on va créer une espèce de zone où les bières vont être mis justement dans le conditionnement ça va nous permettre justement de stabiliser les produits plus facilement puis pas avoir besoin de vider une cuve la journée même pour la remplir le lendemain matin puis le prochain projet là c'est sûr que ça c'est un projet d'envergure qui est complexe à réaliser c'est les bières barquées Ah c'est ma question c'est sûr parce qu'on est dans les canettes en ce moment on produit plus de canettes mais il n'y a pas encore beaucoup d'espace mais non c'est ça pour faire justement des bières barquées ça fait que ça c'est un projet qui est lent mais on préfère justement prendre notre temps parce qu'on se dit le temps que la bière va passer justement 3, 6, 1 an dans un barri on veut qu'ils ressortent de là puis qu'ils promettent un peu la même promesse qu'on fait quand on met une bière à la canette ben oui le faire comme du monde puis le brin noctem c'est important c'est ça bon exact c'est ça puis ça sera sûrement pas des canettes ça va peut-être plus avoir des bouteilles ça fait qu'il y a toute une production à revoir dans tout ça mais sinon pour le moment on est beaucoup sur contrôle qualité stabilisation de nos procédés puis ça se règle à tout pour le bon mais il y a eu des gros avancements qui ont été faits au pub par exemple dans la dernière année parce que justement on a un peu expansionné ici en début 2020 mais en 2021 ce qu'on a fait c'est qu'on a fait l'achat d'une canneuse au pub Ah oui puis maintenant on s'est installé un frigo Ah la série par vie Exact c'est ça série par vie tout notre frigo on l'a mis en place puis maintenant on en canne des fois la moitié de nos batchs ou des fois on fait comme des bières spéciales qu'on veut faire en plus de quantité donc la prochaine qui va sortir qui est uniquement disponible au pub c'est la suricate Supra qui est une suricate aux framboises mais on a racheté le double de quantité de framboises c'est sûr qu'à l'échelle ici c'est un peu dispendieux faire ça donc on s'est dit qu'on allait faire au pub en plus de quantité un peu comme dans la mode des smoothies et des bières justement qui sont dans l'extrême du fruit donc on devra avoir ça cet été ? Les prochaines semaines oui Ouuu Oui oui ça s'en vient Et le branding aussi en fait parce que la série par vie a un peu son branding il reste dans les chats là on s'entend qu'il reste dans les chats ça fait que ça aussi c'est quand même cool de garder cette dualité là Exact L'exclusivité IT puis les gardes avec un enfanté quand même Non c'est ça On joue beaucoup aussi là on a engagé justement cette année des biographistes on essaie de revoir aussi des trucs notre brand comment on peut le grandir puis le rendre encore plus disponible aux gens On n'aime pas le travail avec les chats Là on travaille avec les chats sur les canettes comme ça mais on est en train de développer des trucs où est-ce qu'on travaille différemment avec les chats puis on le tente aussi de se réapproprier aussi l'autre partie de notre nom qui est notre thème on peut dire la nuit en latin ça fait qu'on a justement l'idée des astres, des noms des étoiles on joue un peu dans cette direction là puis justement on a comme une toute nouvelle gamme de vêtements qui s'en vient là qui est moins sur le chat plus sur justement les étoiles, les astres, la lune ça fait que ça ça s'en vient aussi on essaie de grandir notre brand, de rendre plus disponible à plus de gens puis de jouer justement sur différentes choses là qu'on se pense qui nous appartiennent justement là Ça fait que ça va bien finalement Oui c'est ça, ça va super bien puis tu sais c'est vraiment l'idée de voir à long terme maintenant au début on était tellement le peuple, l'usine puis ça a tellement décollé vite là maintenant on est comme ok on a ça en place stratégie là maintenant qu'est-ce qu'on fait ces dix prochaines années on va pas nécessairement produire plus de bière c'est pas notre but, on veut pas faire ça parce que notre but c'est comment qu'on rend notre bière plus le fun qu'on fait des affaires différentes, qu'on sort du lot, qu'on invente de quoi de nouveau tu sais c'est un peu la nouveauté en ce moment c'est le gang de pain de tous les microbrassiers puis le marché c'est ça qu'ils veulent, ils veulent juste plus de nouveauté donc nous autres on travaille justement à se dire ok c'est quoi la prochaine nouvelle bière qui s'en vient qui va être à la mode et des fois on pense qu'on a mis le doigt dessus fait qu'on essaie de voir où ça s'en vient notre catnip c'est un peu notre porte-étendard c'est ça que j'allais dire la double catnip c'est une des bières qu'on a faites là on arrive avec un autre style de catnip que je peux pas dévoiler c'est quoi mais c'est une catnip différente justement qu'on a pas encore vue sur le marché fait que ça va être très ananas en tout cas très ananas puis toi comme brasseur en fait cette espèce de hype pour toujours la nouveauté versus travailler les produits et contrôler qualité tu joues comment c'est difficile nous autres quand on a ouvert le Noctem on pensait pas que tu faisais ça on pensait tellement peu quand on a reprend des pouces de ressort des vieux documents puis quand on va peut-être faire d'affaires ou quand on est ouvert puis nous autres on pensait qu'on avait le Noctem qu'on allait brasser des saisons parce que les saisons c'était ben in en 2015 puis les épis c'était bon mais c'était oui ça va être toujours sur le menu mais c'est pas puis nous autres on pensait qu'on faisait des saisons fait que l'herbeau-Sophie elle a mélangé des épices des citrons on allait dans les accords charcutiers on faisait des trucs ok on va essayer des aliments un peu éclectiques justement pour essayer de faire des affaires aujourd'hui je pense que ça existe encore mais c'est sûr qu'aujourd'hui on se rend compte que ok les IPA that's it c'est ça qu'on va faire pendant les dix prochaines années c'est sûr et certain c'est comment que maintenant on modifie nos IPA qu'on les rend différentes puis que sur une verticale de voici ces IPA différents que tu te dis que j'ai pas bu la même affaire c'est ce quoi on essaie de tout déceler c'est quoi ces différences-là puis trouver à travailler avec les nouveaux houblons les nouvelles levures les nouvelles techniques puis des nouveaux justement agents différents qu'on peut utiliser comme le lactose la maltodectrine les fruits exactement fait que tu sais on patauge un peu là-dessus fait que tout notre système de pilote à pub à ICI sert beaucoup à développer cette espèce de processus-là parce que des fois on a mis une bière entre mes dix et on a fait c'est pas ça qu'on pensait que ça allait faire mais là on peut vraiment faire plusieurs échelles fait que on va déceler tout ça c'est un long travail tu sais c'est très cool oui donc ça va se terminer là-dessus pour cet après-midi merci vraiment pour ton temps donc à travers les festivières les gens seront invités à venir au temps ici à l'usine à Saint-Manlo pour profiter de rabais et d'une certaine forme de visite de l'usine pour en apprendre plus sur les procédés en microbrasserie et aussi au pub en basse-ville sur la rue de Parvis donc il va y avoir quelques villes pendant les festivières de Québec du 5 au 29 août merci hey santé merci à toi cheers